Bienvenue à tous et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de l'interview. Je reçois aujourd'hui Edi Comboigo, président du CDP, le Congrès pour la démocratie et le progrès parti de l'opposition Burkina Faso. Avec lui, nous allons évoquer la fin de l'opération Barkhane annoncée par le président français, l'attaque dramatique de Solan qui a fait plus d'une centaine de morts. Et puis nous lui demanderons quelles sont les propositions du CDP face à ce contexte sécuritaire de plus en plus critiques. Bonjour Edi Comboigo. Bonjour. Bienvenue. Merci d'avoir accepté notre invitation. Edi Comboigo, le ministre des Affaires étrangères français, Jean-Yves Le Drian, a effectué une visite au Burkina Faso lors de laquelle il est revenu sur l'annonce du président Emmanuel Macron de mettre fin à l'opération Barkhane. Les réactions ont été très diverses, logiques pour certains, sources d'inquiétude pour d'autres. Alors, bonne ou mauvaise nouvelle selon vous ? Non, je pense déjà qu'il faut remercier la France d'être venue, montrer sa solidarité au peuple au Burkina Faso. Suite à l'attaque, il y a également qu'ils ont profité, discuté la situation de Barkhane, parce que la position française, c'est de se retirer aujourd'hui. J'ose espérer que ce n'est pas un rétrait définitif et que cela va se faire selon un planning bien organisé. Vous êtes sans ignorer que la France, par l'opération Barkhane, avait une armée forte dans les lieux, bien qu'ils n'ayent pas de résultats aussi satisfaisants. Mais ce rétrait pourrait créer des poches importantes en matière de lutte armée et cela peut être dangereux pour les pays du G5 Sahel. Nous pensons que cela doit se faire en discussion, en bonne intelligence avec les chefs d'État et permettre à chaque pays de s'organiser pour avoir des armées pour compenser les lieux. Alors effectivement, l'efficacité de l'opération Barkhane a été remise en question, remise en doute par certains. Et pourtant, tout de même, il y a cette crainte qu'avec la fin de l'opération Barkhane, on assiste à, en tout cas certains spécialistes le disent, un effondrement de l'État malien et par là même à une déstabilisation de la région du Seil. Est-ce que le Burkina Faso, directement, doit craindre des répercussions avec la fin de l'opération Barkhane ? La question sécuritaire n'est pas la seule préoccupation des pays du G5 Sahel. La grande préoccupation du G5 Sahel, c'est la misère. Peut-être même que le terrorisme aujourd'hui que l'on connaît est la conséquence de la grande misère qui est que nos populations vivent. Tenez-vous bien au Burkina Faso, nous avons 8 millions de Burkina Faso qui vivent l'extrême pauvreté depuis 2019. Et en 2020, il y a 750 000 personnes qui viennent s'ajouter. Il y a à craindre que d'ici la fin 2021, nous ayons 10 millions de personnes. Et si le Burkina en compte autant, c'est que le Mali également, le Niger, la Mauritanie et même le Tchad. Il faut faire un grand travail d'investissement économique pour rattraper cela. Quand vous comparez les pays du G5 Sahel aux pays occidentaux, vous verrez que l'écart de développement est tel qu'on n'a pas de critères pour mesurer. Elle est très profonde et très grande. Parce qu'il y en a qui n'arrivent même pas à avoir deux fois à manger par jour. C'est pourquoi je pense qu'il faut, dans la recherche, la solution de lutte contre le terrorisme dans cette zone, avoir une diplomatie économique, ce que j'ai appelé la diplomatie intelligente, diplomatie économique qui nous permet d'exploiter nos richesses. On va revenir sur vos propositions concrètes, les propositions du CDP. Mais alors, tout de même, même si on comprend bien qu'on ne peut pas, comme vous le dites, séparer la question sécuritaire de la question économique, le Burkina Faso, on l'a vu, a été victime de la pire attaque que le pays ait connue depuis 2015. Une attaque dans le village de Solane qui a fait au moins une centaine de victimes. Le bilan varie selon le gouvernement, les personnes sur place. Un drame effroyable. Est-ce que l'épicentre du terrorisme au Sahel s'est aujourd'hui déplacé au Burkina Faso ? L'épicentre du terrorisme reste le Sahel, le Burkina Faso peut partir du Sahel. Nous sommes déjà dans l'épicentre. À partir du moment où, en 2015, les terroristes ont franchi la frontière, en 2016 plutôt, il restait à attendre les conséquences ou à avoir une réaction pour les contrer, pour les remettre, booster hors de la frontière. Cela n'a pas été fait. Voilà ce que nous vivons aujourd'hui. C'est vrai. – Alors le Mali n'est plus touché avant. Le Mali n'est plus touché. Aujourd'hui, on le voit même avec l'attaque au Niger. – Le Mali est touché, le Niger est touché. Les trois pays sont grandement touchés. L'attaque de Solan est une tragédie, une attaque odieuse. Comme je dis, c'est une attaque que le Burkina n'a jamais connue depuis ses indépendances. C'est pourquoi je condamne fermement ces attaques sauvages. Nous attendions également une condamnation internationale. Je m'incline sur la mémoire de ces victimes et je demande au Burkinabé d'être résilient. Résilient par une meilleure organisation et avoir toujours de l'espoir. Dans tous les cas, le chef de file d'opposition et l'ensemble de l'opposition restent solidaires à ce peuple-là et travaillent à ce que la guerre s'arrête. – Edi Komboygo, est-ce que cette attaque de Solan est également un désaveu pour les forces armées burkinabées parce que l'armée dispose d'un détachement non loin de Solan, d'un encablure de Solan, dans cette zone dite des trois frontières, la frontière entre le Niger, le Mali et le Burkina Faso ? Est-ce que l'armée, est-ce que c'est un désaveu pour les forces armées burkinabées ? – Non, moi je fais confiance aux forces armées burkinabées, qui sont les forces des soldats courageux, engagés, qui se battent. Il peut y avoir un problème organisationnel. Vous savez, la direction de l'armée burkinabée, la tête de l'armée burkinabée reste encore à échanger pour avoir une meilleure stratégie. Il m'est arrivé de poser la question au Premier ministre de savoir pourquoi, de nous expliquer au regard des résultats négatifs que nous trouvons sur le terrain, qu'il y a deux autres pays, chaque fois, s'il y avait une vraie stratégie. Et il nous a répondu à l'hémicycle qu'il n'avait pas de stratégie. Alors c'était quand même scandaleux de savoir qu'un pays n'avait pas de stratégie en temps de guerre pendant cinq ans pour d'abord connaître qui nous attaque et pour quelles raisons. Et on peut dire qu'il y a un problème de gouvernance, de la sécurité. Alors, avant d'en venir à la demande que vous faites d'une véritable stratégie de lutte contre le terrorisme, c'est ce que vous avez déclaré dans votre communiqué après l'attaque de Solan, vous parlez de l'identification même de ces hommes armés. Des questions se posent aujourd'hui sur le choix du village de Solan par ces hommes armés comme cibles. On peut se demander quel était l'objectif de ces hommes armés. Est-ce que c'était venir contredire le ministre de la Défense, Shérif Si, qui était assez bas à mimer et qui déclarait que la province était pacifiée ? Est-ce que c'était pour les ressources naturelles puisqu'on sait que Solan est un site d'orpaillage ? Ou est-ce que, alors là c'est peut-être l'aspect le plus sensible, est-ce que cette attaque pourrait constituer des représailles contre les volontaires pour la défense de la patrie, les VDP comme on les appelle puisqu'il y avait un poste de VDP et qui a été attaqué avant que le village lui-même soit attaqué ? D'après vous, quelle était la cible, en tout cas pourquoi ce choix de Solan par les hommes armés ? Seuls les terroristes pourraient vous répondre. Moi je suis chef de file d'opposition et je suis contre ces attaques. Je le dis, je condamne ces attaques. Ce que nous pouvons constater, c'est que le gouvernement, Rochman Christian Cabouré, a échoué dans sa lutte contre le terrorisme. Mais est-ce que les VDP ont exacerbé cette violence ? Peut-être, vous savez, ce qui nous revient, c'est que sur le terrain, les terreaux sont parfois le jour avec des amis, avec les VDP, ils se défient mutuellement et nous avons entendu des sons où ils échangent. Et ça peut être l'une des raisons. Il y a eu des articles, même que les VDP mettaient les populations civiles en danger. Voilà, orienter les violences dans les civils. Il faut repenser. Lorsqu'ils ont mis les VDP en place, nous avons voté pour eux, mais nous avons demandé à ceux que l'on les forme rapidement, on les forme conséquemment et qu'on leur dote des outils de travail, c'est-à-dire des armes sophistiquées. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Il y a le patriotisme des Burkinabés de s'engager pour défendre leur patrie. Malheureusement, le gouvernement n'est pas à la hauteur de leur donner une formation conséquente, de leur douter des armes conséquentes. Alors, vous avez appelé justement le président Burkinabé, Rochmar Christian Caboury, à l'Organisation d'États Généraux de la Sécurité. Vous dites qu'il manque au pays une véritable stratégie de lutte contre le terrorisme. Le Burkina Faso a-t-il véritablement les moyens de mettre en œuvre une telle stratégie ? Bien sûr. Vous savez que le Burkina Faso, depuis ses indépendances, n'avait jamais connu d'attaques terroristes. Comment les autres s'en sont pris ? C'est parce qu'ils avaient une diplomatie intelligente, ils avaient une capacité d'anticipation, ils avaient une capacité de dissuasion. Parce qu'il y avait une armée spéciale, une force spéciale qui s'appelait le RSP, qui était là, qui n'était pas seulement là pour défendre un président. On ne met pas 1300 personnes. Vous demandez de libérer ces sexes RSP. On ne met pas 1300 personnes pour défendre une seule personne. c'est que les soldats RSP avaient une autre mission, c'est la lutte antiterroriste. Malheureusement, en 2015, avec le coup d'État qui s'est passé, le RSP a été dissous et les soldats étaient dissimés partout dans les casernes. C'est une équipe. Aujourd'hui, ils nous donnent des raisons. On avait dit de ne pas dissoudre le RSP. Et donc vous demandez que ces ex-RSP rejoignent les fonds de l'armée ? Le président Rob Marc-Christian vient de prendre un décret créant des forces spéciales. Il faut avoir le courage de ramener ceux qui avaient déjà été formés et de former davantage du personnel. Mais ne pas chercher à diviser l'armée en tant que telle. Edi Comboïgo, vous êtes le chef de file de l'opposition au Burkina Faso, le président du CDP, le Congrès pour la démocratie et le progrès. Merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Et merci à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas, vous pouvez retrouver cette émission et tous nos autres programmes sur www.africa20katv.com. Merci de votre fidélité et à bientôt pour un nouveau rendez-vous de l'interview.